En tout cas, je n'ai pas eu de questions sur comment on apprend à apprendre, mais j'ai juste une micro-réflexion que j'aimerais vous faire là-dessus. Parce que ça me trotte et j'aimerais bien en faire une vidéo. Et je ne prends pas le temps de faire la vidéo. Donc, on va prendre deux secondes pour cette notion d'apprendre à apprendre pour que je vous fasse ce petit dessin et rapide, cette petite explication aussi de l'intérêt d'apprendre et de vous former et de continuer à apprendre les choses. Pourquoi ? Ces derniers temps, j'ai eu souvent des gens qui m'appellent pour me poser des problèmes et qui sont face à des problèmes et qui veulent avoir mon retour. Et donc, je vais faire un triangle ici. Donc ici, c'est la personne qui m'appelle pour me poser un problème. Et là, c'est son problème. Et souvent, les gens viennent et me disent « Qu'est-ce que tu pourrais me proposer comme solution à ce problème-là, Leandro ? » Et alors, c'est très intéressant parce que quand je discute avec eux, en règle générale, pour un problème donné, ils n'ont souvent, ces gens-là, qu'une seule solution. Une seule solution à un problème. Et là, ça a une limite, la limite, enfin, ça prouve une limite. Ça prouve la limite de leur manque de formation et d'information et de connaissances parce que plus vous serez formé, plus vous serez informé, plus vous serez connaisseur des choses et plus vous aurez différentes opportunités et solutions qui vont s'ouvrir à vous quand vous aurez des problèmes. Et l'intérêt de se former et d'apprendre et de continuer à apprendre et de trouver des solutions, eh bien, c'est que quand vous êtes face à un problème, vous vous retrouviez avec de multiples solutions pour les gérer. Par exemple, je vais essayer de vous trouver un exemple, un refus d'un numéro de DA. Eh bien, la plupart du temps, quand quelqu'un nous contacte et qu'il a un refus de numéro de DA, la seule solution qu'ils ont, c'est « j'abandonne ». Du coup, souvent, ça m'interpelle. Je dis « c'est bizarre que vous abandonniez à la première difficulté. » « Oui, mais je n'ai pas d'autre solution. » Je dis « si, il y a plein de solutions à un refus de numéro de DA. Il y en a tellement que même moi, je ne sais pas par laquelle commencer. » Et donc, eh bien, ça montre la limite que les gens ont sur leur niveau de connaissance du type de résonction de problème. C'est-à-dire que si vous étiez plus formé sur le sujet, par exemple, le numéro de DA, on va dire, c'est un exemple. Je ne vise personne, mais c'est un exemple. Eh bien, vous sauriez que ne pas avoir un refus du numéro de DA n'est pas un problème en soi. C'est une porte vers de multiples solutions. Et maintenant, si vous êtes formé et que vous connaissez les différentes solutions, il y a un deuxième niveau. Et ça, c'est très important parce que connaître des solutions et la choisir, la bonne solution, c'est une deuxième étape sur votre résolution de problème. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un problème et il y a plein de solutions qui s'offrent à vous, mais il n'y a que quelques solutions qui sont les plus efficaces pour résoudre ce problème. En fait, vous pourriez avoir plein de solutions pour résoudre le problème. Mais par exemple, si ça se trouve, seule la solution 1 sera la solution la plus efficace pour résoudre le problème. Et donc, ça, c'est le deuxième niveau de connaissance. C'est-à-dire, premier niveau, connaître toutes les solutions qui s'offrent à vous. Deuxième niveau, savoir choisir la bonne solution. Et ça, c'est hyper important. Et maintenant, le troisième niveau que j'ai envie de dire, qui est là pour les gens qui maîtrisent vraiment le sujet et les erreurs sujets jusqu'au bout, c'est qu'il peut y avoir des solutions qui ne sont pas les bonnes solutions de prime abord. On va dire que celle-là, par exemple, imaginez que c'est une solution, mais ce n'est pas la meilleure immédiate. La meilleure immédiate, c'est celle-ci. Mais il s'avère que la solution mise en place à ce niveau-là entraînera un effet des causes et des conséquences qui seront meilleures que les causes et des conséquences de cette solution immédiate qui pourrait, entre guillemets, paraître la meilleure. Et donc, cette deuxième solution serait moins bonne. Et c'est là où ça devient hyper important d'être au courant de toutes les solutions qui s'offrent à vous. Deux, d'être au courant des solutions, des résultats que ça apporte et de savoir déterminer à l'avance le choix que vous allez faire et les conséquences que ça va emmener et d'être capable de déterminer quelle est la meilleure conséquence par rapport aux solutions qui sont données. Et donc, ça, c'est une capacité que vous ne pourrez acquérir qu'en vous formant et aussi en expérimentant. De manière à ce que vous pourriez, à l'avenir, vous dire « Ah ben non, cette solution-là, c'est la pire, ne jamais, peu importe de la prendre dans quelle solution. » Cette solution-là, elle est très bien. Elle apporte deux conséquences. Imaginons que cette conséquence-là vous apporte un nouveau problème et ainsi de suite. De toute façon, la vie est faite comme ça. Ainsi de suite, deux événements et deux conséquences qui s'enchaînent. Et il faut que vous sachiez avoir plusieurs coups à l'avance sur les choses et les situations et donc les solutions que vous pourriez choisir. Voilà, c'était mon petit laïus sur la partie apprendre à apprendre. Et la raison et l'intérêt de surtout continuer à apprendre et de mettre en place des choses, d'apprendre, de tester, d'évaluer et d'éliminer ce qui n'est pas bon. Voilà, en tout cas, ça fait un moment que je voulais en parler. Donc, j'en ai profité de ce moment-là.